Tiens, si tu peux me mettre sur le bord, comme ça, je vais les trier directement. On va essayer de trier les palettes le mieux qu'on peut. Faire vite et bien, c'est le credo de Jean-Michel. Le responsable du rayon frais arrive tous les jours à 5h du matin. Dès la livraison, les produits frais doivent être stockés à 4 degrés maximum. Des allers-retours, toujours au pas de charge. C'est la couche comme ça tous les matins ? Tous les matins, j'essaie de respecter la chaîne de froid au maximum. Et avec lui, du camion à la mise en rayon, il va s'écouler seulement quelques minutes. Jean-Michel préfère se charger des oeufs, il doit enlever chaque boîte périmée. Pour moi, il est fini. Il n'est pas parfait, pas parfait comme j'aurais espéré. Je ne prends pas le temps de finir non plus comme il faut le travail. Qu'est-ce qui vous choque dans ce rayon-là, tout de suite ? Vous voyez, pas qu'à l'envers. Ce n'est pas bien droit. C'est mon côté féminin, ça. De 5h à 9h, le magasin appartient aux employés. Une petite armée de l'ombre qui s'active chaque minute compte. Le rayon salade sera rempli en 20 minutes top chrono. Elodie travaille du lundi au samedi de 5h30 à midi, des horaires adaptés à sa vie de famille. En fait, c'est vrai que c'est bien parce que ça me permet d'avoir un 35h et de m'occuper aussi l'après-midi de mes enfants, de ma famille, de ma maison. C'est vrai que c'est l'idéal. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. C'est inespéré même. Lorsqu'elle trie les fruits et légumes à varier, Sophie fait comme pour elle. Tout ce qui est fruits abîmés, une petite tâche, on les a du rayon parce que ce n'est pas vendeur. Et puis nous, ce qui ne nous plaît pas, on va dire qu'on ne l'achète pas. Alors les gens, c'est pareil, c'est idem. Toute la caisse rouge partira ensuite pour l'épandage des terres dans la Beauce via une société de recyclage. Sophie a découvert la grande distribution presque par hasard. Je devais rester pendant trois semaines et ça fait 25 ans que je suis là. Après, j'étais rayon épicerie, café, thé. Et après, on m'a proposé les fruits et légumes. Et voilà. Et ce n'est pas désagréable. J'aime bien mon travail. Dernier coup de balai avant l'ouverture. Palettes, cartons d'emballage doivent maintenant disparaître. Tout le magasin doit être propre avant l'arrivée des clients. Il est 9h, l'une des caissières arrive à son poste. Ça y est, les premiers clients peuvent enfin entrer. Demain, nous découvrirons les métiers de boulanger et de boucher dans la grande distribution. Jumbo.